Bonjour les amis, je rentre du Canada, je suis un petit peu fatigué par le décalage horaire, surtout que je suis arrivé en Suisse, et les gens me disent, mais comment tu fais pour être tout le temps motivé ? Ben voilà, comment on fait pour avoir de l'énergie ? Il faut être motivé. Et comment on fait pour être motivé ? On utilise trois exercices. Pourquoi ? Parce que la motivation va vous générer de la dopamine. La dopamine est un dopant, est un neurotransmetteur qui va vous donner donc envie d'avancer, et la dopamine, c'est le précurseur de la norepinephrine. La norepinephrine, c'est le neurotransmetteur qui va vous donner l'énergie. Donc sans motivation, pas d'énergie. Vous procrastinez, allez chercher votre taux de dopamine parce que vous n'avez pas l'énergie pour passer à l'action. Alors comment vous allez faire pour passer à l'action tout le temps ? Et pour quand vous procrastinez, passer enfin à un autre niveau dans votre vie ? Eh bien, vous allez répondre dans cette vidéo aux trois questions que je vais vous poser. Vous allez prendre trois à quatre minutes pour répondre à ces questions. Première question, votre potentiel. Je voudrais que vous réfléchissiez là à votre potentiel, mais à tout votre potentiel. Eh bien, votre potentiel, c'est votre potentiel professionnel. C'est votre potentiel de réalisation relationnelle, sociale. Votre potentiel sentimental, votre potentiel financier. Je voudrais que sur ces différents domaines de vie, et même sportifs, sportifs, oui, de réalisation, de désirs, et on va dire de loisirs. Donc vous allez penser à ce que vous pouvez faire, et surtout à ce que vous savez faire. Pensez à votre potentiel. Parce qu'en réfléchissant dans ces domaines de vie à ce que vous pouvez faire, et ce que vous savez faire, rien que le fait de rentrer en connexion avec vos ressources, puisque vous pouvez le faire, et que vous avez le faire, et que vous l'avez fait, réfléchissez au dernier moment où vous avez fait ceci dans vos différents domaines de vie, et vous allez vous connecter en vous-même à ces zones de ressources que vous avez. Et je peux vous dire que votre taux de dopamine va augmenter. Alors, deuxième chose, maintenant, c'est peut-être le plus important des trois questions que je vous pose. Vous allez prendre un peu de temps, vous allez penser à la semaine écoulée. Voilà. La semaine écoulée, les sept derniers jours, et je voudrais que vous pensez à ce que vous avez fait, et surtout que vous pensiez à ce que vous n'avez pas pu faire. Ce qui vous a gêné, ce qui a été des obstacles, et en fait, qui ont été des freins à votre évolution, parce qu'il y avait des interférences. Voilà. En fait, vous le savez, c'est une formule que j'utilise dans mes séminaires, que j'utilise dans mes formations d'hypno-performance et de préparation mentale, que j'ai mis aussi sur les vidéos. Votre potentiel de réalisation, vos résultats en fait, vos résultats de réalisation, c'est à la fois le P de potentiel, moins le I d'interférence, multiplié par le M de motivation. Et là, ce que je veux vous donner, c'est, vous avez vu dans la première question, votre potentiel, là, vous travaillez sur les interférences, parce que les interférences, c'est comme le frein à main de l'accélération que vous faites quand vous êtes dans le plein potentiel. Donc, votre plein potentiel, c'est les interférences, ne peut pas se manifester. Alors, réfléchissez à ce qui vous a perturbé, ce qui vous a gêné, ce qui vous a freiné. Alors, à la fois, des choses internes, à vous, propres à vous, tout d'un coup, vous étiez fatigué, vous avez décroché parce que vous aviez un peu de tristesse, vous avez cru que ce n'était pas possible de continuer, ou alors, des coups de fil intempestifs, des personnes qui vous contrarient, des personnes qui vous font des remarques négatives. Regardez si ces interférences, elles sont internes ou s'ils sont externes. Listez-les. Et à partir de là, vous allez mettre en face comment vous allez faire pour que ceci change dans votre vie. Parce que quand vous faites un listing et que vous identifiez les interférences, si vous les modifiez, eh bien, il n'y aura plus d'interférences. Auquel cas, votre potentiel va pouvoir se manifester dans la vie au maximum. Maintenant, troisième question. C'est la continuité de ma formule, c'est la motivation. Potentiel moins interférence multiplié par motivation. Je voudrais que vous preniez le temps d'écrire comme il faut, ce que vous souhaitez faire dans les dix prochaines années. Je voudrais que vous écriviez précisément ce que vous voulez réaliser au cours des dix prochaines années et ce que vous allez devenir, qui vous voulez devenir dans ces dix prochaines années. Voilà, réfléchissez. Sur le plan professionnel, sur le plan financier, sur le plan relationnel, sur le plan sentimental, au niveau de votre santé, au niveau de vos loisirs et de vos passions. Qui voulez-vous être ? Que voulez-vous devenir ? Surtout, quand vous avez lissé ça, qu'est-ce que ça change dans votre vie ? Quels sont les avantages à devenir la personne que vous voyez dans dix ans et surtout à réaliser ce que vous voyez que vous allez faire ? Qu'est-ce que ça change en vous ? Comment vous vous développez ? Comment vous devenez ? Comment vous vous réalisez ? Et en même temps, une fois que vous avez fait ça, vous savez quoi ? Vous notez bien sur une feuille tout ce qu'on vient de dire. Votre potentiel, les interférences et la motivation. et vous allez lire matin et soir votre potentiel de réalisation, les interférences que vous avez eues dans la semaine et vous allez en même temps lire qui vous devenez et ce que vous allez faire dans dix ans. Par contre, chaque semaine, vous changez les interférences parce que de prendre conscience des interférences qui vous bloquent, d'être motivé dans ce que vous allez devenir dans dix ans et de voir votre plein potentiel, je peux vous dire que dans trois mois, vous allez être passé à un autre niveau. Peut-être même avant si vous le faites régulièrement et matin et soir. C'est ce que je vous souhaite du fond du cœur, c'est que vous passiez à un autre niveau en développant votre potentiel, en devenant qui vous êtes, en vous débarrassant de toutes vos interférences. A bientôt les amis ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada